Alors si je vous ai demandé de venir tous les deux, c'est parce que vous avez tous les deux les cheveux longs. Oui. Parce que vous publiez tous les deux un livre chez Flammarion. Oui. Et j'ai hâte de vous voir parler ensemble de mai 68 tout à l'heure. Parce qu'à partir de 68, vous avez eu deux destins radicalement différents. J'ai rien à dire sur 68, moi. Ben lui non plus. Formidable, ça va faire une émission en muet. Formidable. Et comment t'en es arrivé à écrire les élucubrations ? C'est ce que j'essaie de raconter dans ce bouquin en 1965. Je raconte l'évolution comment un étudiant avec l'avenir tout tracé déraille complètement, dérape complètement et part vers autre chose. Sans grande crise, sans rien briser, sans jamais tirer un rideau de fer, sans jamais cracher sur quoi que ce soit. J'ai jamais été spécialement agressif. Mais c'est venu petit à petit. C'était pas un canular au départ ? Il y avait un brin de sincérité par rapport à Dylan et à Pete Seeger à tout ça ? Ou c'était juste comme ça pour se marrer ? Non, l'idée de canular est née bien plus tard. Elle est née un an après, quand le succès était devenu tellement gros qu'il fallait que quelqu'un ait trouvé une explication. Et on a dit c'est un canular. Et on a dit c'est un canular. Mais une des choses que j'essaie d'expliquer dans la fin de ce bouquin, où je parle... Bon, je parle avant tout, c'est pas un livre sur les élucubrations, puisque je parle avant tout de l'année sur la route, de l'autostop, de la Manche à travers toute l'Europe et tout. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est venu tout logiquement. Je grattais la guitare, je faisais la Manche dans les rues, j'en vivais bien. Je suis rentré à Paris, il faisait froid, c'était plus le temps de faire la Manche. Alors je me suis mis en quête d'une boîte où je chantais. J'ai trouvé une boîte, j'ai trouvé un jeune directeur artistique, qui était inconnu, mais qui était un jeune loup aux dents longues qui s'appelait Christian Fechner. Ouais, qui a bien réussi depuis. Qui a bien réussi depuis, et qui m'a dit, écoute, d'accord, tu fais un album. D'abord un 45 tours, puis tu fais un album. Alors j'écris des chansons, et puis un matin, dans une chambre glacée que j'habitais, c'était vraiment à la Bohème, c'était dans le marais qui n'était pas encore rénové. Un matin, je me réveille, j'entends Yvette Horner à l'accordéon, à la radio, je réteins la radio. Je dis, c'est pas ça que je voulais écouter, quoi qu'Yvette Horner, elle joue des choses merveilleuses maintenant. Elle joue des choses merveilleuses maintenant. Et je lui dis, non, c'est pas ça, puis je me retourne vers le mur pour m'endormir. Et puis ça tourne dans ma tête, j'ai dit, tant l'accordéon me fatigue Yvette, puis j'ai fait le couplet, puis je me suis redressé. Et ça a changé les 20 ans suivants. Ah oui, ça a changé les... T'écoutais ça à l'époque, toi, on voyait les chmanes ? Oui, oui, ça me rappelle... Enfin, Antoine, ça me rappelle une fille. Françoise. Alors après, il y a Dutron qui est arrivé, ça t'a fait du mal quand même, non ? T'as essayé de changer de style, t'as fait Canel, t'as essayé de faire un look un peu plus... Ouais, non, c'est un peu compliqué, là c'est dur, on peut pas résumer ça en quelques jours. Dutron, etc., il y a eu un tas d'imitations qui s'en sortent dans la suite. Certaines burlesques et ridicules comme Édouard ou celles que Jean-Rien et Jacques-Martin avaient faites. Dutron a montré qu'il était... Dutron, ça avait été construit comme réaction à moi, mais il a montré qu'avec Lance Mann et tout, ils avaient du talent, ils avaient quelque chose de bien. Par contre, moi, une chose que je voulais pas, c'est vivre dans la haine et l'agressivité par la suite, éternellement. Aboutir à ce qui a été le destin de Paul Nareff ensuite, arriver à tellement dans la haine qu'à la fin, tu finis par montrer ton cul sur des affiches et tu finis par quitter le pays. Et c'est là que tu as pris ta... Donc j'ai fait exprès d'être gentil, d'être... de prendre un look plus aimable parce que je voulais être aimé de tout le monde. C'est là que tu as pris ta retraite anticipée, quoi, t'avais fait le... La retraite anticipée, j'ai prise un peu plus tard, j'ai prise à 30 ans juste, parce qu'entretien j'avais découvert le bateau à voile et ça fait 13 ans que j'ai découvert ce rythme de revenir passer 3 mois tous les 2 ans. Alors tu reviens, quoi, de temps en temps, comme ça ? Tu fais un peu de radio, tu fais un livre, tu fais un disque. J'aime bien, comme disait, traîner, revoir Paris un petit jour de quelques mois. Est-ce que tu ne fais pas un peu le strict minimum maintenant ? Tu fais des disques qui ne sont pas vraiment des tubes, des livres qui racontent toujours un peu la même chose. Est-ce que tu ne fais pas juste ce qu'il faut pour continuer à très vite en bateau ? Ce livre aussi, j'ai écrit jusqu'à maintenant 6 livres qui parlaient de voyage en bateau. Ce livre aussi raconte l'époque de la route, l'époque mythique. C'est une chose que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est le minimum ? Moi, je pourrais dire que c'est le maximum. Alors on parlait de 68, tu faisais quoi en 68 ? En 68, j'étais, tu l'as dit toi-même, j'étais dans les champs, en Auvergne, tout à fait retiré. Et je n'ai jamais cru à aucun mouvement de masse. J'ai toujours été un individualiste et je pense que tout ce qu'un individu peut faire d'utile, c'est de donner l'exemple, de vivre sa vie et puis si les gens suivent, très bien. Alors toi, tu faisais quoi en 68 ? De tas de choses, j'ai même écrit des bouquins. Je faisais un journal qui s'appelait Action, qui était très large. Mais je ne suis pas un ancien combattant, alors finalement 68, bon, c'est très bien, mais ce n'est pas comme Verdun. Tu faisais quoi en 68, Milane ? Moi, j'ai un esprit très individuel aussi, mais c'est vrai que mes 68, je n'ai rien vécu de tout. Tu avais quel âge en 68 ? J'avais 7 ans. 7 ans ? Et toi, tu avais quel âge en 68 ? 5 ans. 5 ans. Et toi, tu avais quel âge en 68 ? Un an. Bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.